Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 4 DIY qui ont été trouvés sur Pinterest. J'ai essayé de trouver des DIY assez simples que tout le monde peut reproduire chez soi. Et d'ailleurs, je vais vous faire gagner 3 de ces petits DIY à la fin de la vidéo, vous verrez tout ça. Si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo ! Donc pour le premier DIY, il s'agit d'un pot à crayon, comme vous pouvez le voir, fait à partir de papier journal. Donc vous prenez du papier journal, on aura besoin d'un pic à bois, de colle, d'un pistolet à colle, et vous allez voir, c'est très dangereux le pistolet à colle, et d'un pot, donc ça peut être un pot de yaourt, ça peut même être une boîte de conserve, ce que vous voulez. Donc la première chose que je viens faire, c'est tout simplement faire des sortes de bâtons avec le papier journal. Donc je mets le petit piqué et je roule, tout autour en fait, et ensuite je vais venir coller, et ensuite vous allez juste enlever le pic à bois tout simplement, et ça vous fait des sortes de petits bâtonnets comme ça, de papier journal. Donc je vais couper tout simplement les sortes de petits bâtons de papier journal, et je vais venir tout simplement les coller sur le pot. Donc là il faut faire très 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 attention, parce que c'est avec ça que je me suis brûlée. Et pour les gens qui me suivent sur Snap, vous avez vu que j'ai fait une brûlure au second degré, tout simplement parce que le pot m'est tombé dessus, alors qu'il y avait de la colle chaude, et en fait la colle elle a complètement collé. Donc là, ça va, c'est pas trop trop grave, comme vous voyez sur la vidéo, mais en fait ça a fait une brûlure au second degré, c'est-à-dire que ça m'a arraché toute la peau. Voilà. Et sinon, voilà le DIY, il est fini. Super simple. Après vous pouvez, si vous voulez, le bomber, mais moi j'ai décidé de le laisser comme ça. Et avec du papier journal, ça fait beaucoup mieux qu'avec les sortes de publicités que j'ai utilisées. Ensuite, pour le deuxième DIY, il s'agit de boucles d'oreilles, crayons de couleurs, donc vous aurez besoin de crayons de couleurs, et faites attention, prenez plutôt les crayons de couleurs Évolution, parce qu'en fait les autres crayons de couleurs, ils se cassent quand vous essayez de les couper. Ensuite, vous aurez besoin d'anciennes boucles d'oreilles, tout simplement. D'un cutter, deux papiers pour poncer, donc, deux vernis transparents, et d'un pistolet à colle chaude. La première chose que je viens faire, c'est tout simplement couper le crayon de couleurs, donc à peu près 2-3 mm. 2 mm, c'est le mieux en fait. Et donc, je viens couper ça, et du coup, j'en coupe deux. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux utiliser les crayons de couleurs Évolution, ils ont moins tendance à se casser, contrairement à d'autres crayons de couleurs, mais vous pouvez toujours essayer. Donc voilà, vous avez vos deux petits bouts, et ensuite, ce que je viens faire, c'est tout simplement venir les poncer, donc des deux côtés, vous posez le papier à poncer, et puis vous frottez tout simplement les petits bouts, donc deux crayons de couleurs, dessus, pour en fait avoir une face bien lisse. Ensuite, je viens prendre un petit peu de colle chaude, et je colle les boucles d'oreilles, donc ce qui vont permettre d'être utilisées comme des attaches. à l'arrière, du coup. Et par la suite, je viens prendre du vernis transparent, donc moi c'est une base top coat, et je vais tout simplement venir recouvrir le crayon de couleur, pour que ça brille, et voilà, pour avoir un petit rendu fini. Voilà, voilà, donc à quoi ça ressemble. Et franchement, je trouvais ce DIY vraiment trop mignon, et en plus, vous pouvez vraiment faire n'importe quelle couleur, vous avez juste à choisir en fait le crayon de couleur que vous voulez. Pour le troisième DIY, c'est un DIY hyper simple, je ne sais même pas si on peut appeler ça un DIY, mais en gros, c'est un trombone en cœur, donc vous prenez tout simplement un trombone, et ensuite, vous allez donc le plier en deux, de cette manière-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il faut faire passer ensuite le trombone de l'autre côté. Voilà, donc j'espère que les images parleront plus, on va dire, parce que là, franchement, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais voilà, c'est un DIY qui est très très simple, et ça peut être vraiment cute pour mettre dans vos classeurs, dans vos cahiers, vous pouvez même les utiliser comme marque-page. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser un tampon. Donc vous aurez besoin d'une gomme, d'un cutter et d'un crayon de papier. La première chose que vous allez faire, c'est tout simplement choisir le motif que vous voulez. Vous pouvez toujours faire des émojis, des émoticônes, ou d'autres formes comme des mandalas, etc. Moi, ma gomme, elle était un petit peu trop petite pour faire ça. Du coup, j'ai décidé de faire un cœur. Alors tout simplement, vous venez d'abord tracer votre cœur. Ce n'est pas grave si vous vous trompez, de toute façon, ça ne se verra pas. Et ensuite, avec le cutter, on vient donc passer sur la forme du cœur. Et en fait, je viens le tracer en profondeur d'environ 1 mm. Vous allez voir pourquoi en fait, tout simplement, parce que je viens ensuite découper d'un millimètre les quatre côtés, en veillant bien à ne pas couper le cœur. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà le résultat. Ça donne quelque chose comme ça, donc un cœur qui est en relief. Et vous n'avez plus qu'à utiliser de l'encre pour tampon. Et ça fonctionne super bien. Donc après, ça, vous pouvez carrément l'utiliser pour décorer vos cahiers. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, voilà ! Comme je vous l'ai dit, il va y avoir un petit concours. Donc vous allez pouvoir gagner les trois derniers DIY que je vous ai montrés dans la vidéo. Je vous mets toutes les conditions de participation en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, la petite cloche là, vous mettez « Activer » donc « Malerter » avec une notification. Comme ça, il y aura la hashtag « Notification Squad » dans les commentaires. Et du coup, dites-moi en commentaire lequel de ces DIY est votre préféré. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501